et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 26 février au 3 mars 2024 aujourd'hui nous accueillons les gémeaux donc bienvenue à vous mes petits gémeaux j'espère que vous allez bien j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne alors pour commencer comme d'habitude on va les nom d'un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie ensuite on ira voir le domaine général professionnel et sentimental allez c'est parti les amis pour nos amis gémeaux s'il vous plaît pour cette période du 26 février au 3 mars 2024 qu'est ce que vous souhaitez leur donner comme petit conseil s'il vous plaît hop là je crois qu'il y en a une qui s'est retourné ouais il y en a même où il y en a deux bon je vais elles se sont retournés je vais pas les prendre parce qu'en plus il y en a deux donc allez c'est parti qu'est ce qu'on a d'autres allez qu'est ce que l'on souhaite vous transmettre pour cette période du 26 février au 3 mars 2024 ok on vous dit prenez un peu de recul ok les amis et en deux de deck qu'est ce que l'on a pour vous on vous dit attendez vous à un changement considérable excusez moi deux secondes voilà excusez moi les amis je trouvais qu'il y avait un reflet de marine light dans la carte donc voilà j'ai réajusté un peu tout ça allez c'est parti on va aller voir au dans le domaine général au niveau général pardon tous domaines confondus qu'est ce que l'on souhaite vous dire mes petits j'ai mots pour cette période du 26 on a la carte de l'ours ça peut nous parler de patron ça peut nous parler d'une somme d'argent allez qu'est ce qu'on souhaite vous délivrer comme message mes petits j'ai mots alors n'oubliez pas on parle d'une période allant du 26 février au 3 mars 2024 mais ça reste des énergies les énergies se déplacent les énergies vont et viennent donc certains d'entre vous ça vous parlera peut-être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard allez qu'est ce que l'on souhaite vous dire où on a quelque chose là qui va vous mettre en joie qui va vous faire plaisir apparemment allez c'est parti pour nos gémeaux alors on voit ça nous parle qu'au niveau du travail bon ça me parle par rapport à un patron il était il était peut-être question de retrouver de la stabilité par rapport à un patron on voit qu'il ya du stress de l'angoisse au niveau professionnel parce que vous êtes peut-être dans l'attente dans l'attente oui d'information par rapport à des discussions et qu'est ce que l'on a on bon on voit que tout n'est pas rose pour vous puisque là on nous parle de conflit de désaccord de de quelque chose que vous vivez abusivement j'entends mais il va y avoir une libération une libération grâce grâce à une opportunité et pour moi c'est une nouvelle opportunité à cette nouvelle opportunité là va vous permettre une évolution positive les amis d'accord allez on va aller chercher neuf cartes pour voir un petit peu au niveau de la guidance qu'est ce que l'on souhaite vous dire alors vous entendez peut-être mais il pleut très fort oui je sais je suis en savoie dans une station de montagne à la neige est attendue pour cette nuit mais là pour l'instant c'est la pluie et je peux vous dire que ça tombe fort allez pour nos petits gémeaux signe solaire ascendant lunaire ou vénus qu'est ce que l'on souhaite vous dire les amis qu'est ce que l'on a pour vous ok alors au centre de votre jeu il est question de stabilité bon on a la carte du serpent les monts le livre fermé la croix et ben dit donc la maison on a les poissons on a les jardins et on a la carte des nuages alors là on peut nous dire que par rapport par rapport à des mauvaises énergies par rapport alors ça peut être aussi de la trahison de la perfidie de la manipulation j'entends que par rapport à vos finances ou par rapport à un investissement un engagement on voit que vous devez surmonter des blocages et des obstacles là d'accord vous avez envie de sortir des blocages et des obstacles vous avez envie de sortir de tout ce qui est négatif ça peut nous parler aussi d'une femme négative qui gravite autour de vous et pour moi ça nous parle au niveau des finances bon je vous parlais tout à l'heure du professionnel mais évidemment le professionnel peut être lié avec les finances donc ou sinon si ça ne vous parle pas des finances la carte des poissons peut nous parler d'un investissement peut nous parler d'un engagement peut-être que vous vous êtes engagé 1 dans un dans un travail mais là actuellement vous êtes dans les blocages et les obstacles parce que il ya vraiment des énergies négatives autour de vous et ça peut même parler de manipulation de trahison et de perfidie d'accord le livre fermé effectivement peut nous parler de choses non dites d'informations comment je dirais d'informations qui vous sont cachés c'est comme si vous vous sentez trahi j'entends parce que peut-être qu'on vous a caché des choses d'accord avec le livre fermé sinon ça peut nous parler aussi par rapport à une formation pourquoi pas en tout cas ça nous parle bien de blocage d'obstacles vous êtes dans une situation pénible là là vous vous en pouvez plus quoi là c'est vous c'est comme si vous portiez sur votre dos un fardeau en fait et là vous êtes peut-être dans l'attente justement d'en savoir un peu plus par rapport à des démarches j'entends ok pour retrouver une stabilité alors moi ça peut me parler par rapport à une petite entreprise d'accord alors la carte de la maison peut nous parler d'une petite entreprise maintenant ça peut très bien nous parler d'un gros groupe mais où vous êtes très peu d'employés je veux dire enfin comment je peux vous expliquer ça ça peut être une grande enseigne voilà mais là où vous travaillez c'est comme si il n'y avait pas beaucoup de personnes d'accord ça peut nous parler aussi pour d'autres si ça ne vous parle pas au niveau professionnel c'est vrai que moi j'étais partie sur du professionnel quand même mais ça peut nous parler aussi d'une maison pour d'autres donc peut-être que là il est question de retrouver une stabilité par rapport à une maison ou par rapport même à une union où il a été question de trahison de manipulation de perfidie après ça peut être vous inquiète dans des énergies négatives d'accord qu'est ce qu'on a pour vous ouais moi j'ai l'impression qu'il ya une situation pénible en rapport avec les finances ou en rapport avec un investissement il ya des blocages et des obstacles à surmonter là pour pour retrouver une stabilité mais on voit que on voit qu'il ya on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude vous êtes dans les doutes et l'incertitude justement de pouvoir sortir de pouvoir sortir de ces blocages là et de ces obstacles alors je regarde si je vois autre chose il est question de retrouver une stabilité aujourd'hui grâce à une maison soit par rapport à une maison soit par rapport à une union j'ai l'impression que là on est sur sur une maison là puisque là on nous parle des finances c'est lié aux finances peut-être que vous aviez monté un dossier pour une maison et que vous vous sentez trahi moi ça me parle quand même ça me parle que par rapport aux finances peut-être qu'il a été question de vous réunir d'un entretien peut-être avec un banquier pourquoi pas d'une réunion d'une convocation en tout cas il a été question de il est question de de discuter de discuter lors d'un entretien ou autre avec des tierces personnes par rapport à vos finances mais moi ça me parle quand même que vous êtes dans les doutes et l'incertitude vous êtes dans les doutes et l'incertitude en fait de sortir de cette situation pénible là par rapport à une maison j'entends soit par rapport à une maison soit par rapport à une petite entreprise bon je recouvrirai quelques cartes alors comme je vous disais effectivement il y a des conflits il y a des désaccords ça peut nous parler aussi de disputes d'une situation abusive mais pour moi il y a une libération il va y avoir une libération pourquoi parce que il y a une belle opportunité pour vous il ya une période de chance par rapport à quelque chose de nouveau l'enfant c'est le renouveau d'accord et là ça me parle de déménagement soit de déménagement soit d'évolution positive ouais il va y avoir ça va toucher vos émotions ça va toucher vos émotions parce que il y a une si il y a une il y a une porte qui s'ouvre pour vous il y a une porte qui s'ouvre pour vous là par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur soit par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur soit en relation avec avec une relation sentimentale une union sentimentale pardon ouais ça me parle pour un consultant ou par rapport à un homme et qui va être question pour votre épanouissement il va être question de succès d'épanouissement grâce à un choix grâce à une direction que vous allez prendre pour un nouveau départ ça peut être aussi un voyage à l'étranger ça peut être en rapport avec l'étranger peut-être un nouveau départ professionnel du coup mais là j'ai l'impression que ouais on on vous cache des choses là on vous cache des choses on n'est pas franc avec vous et c'est pour ça que vous êtes dans les blocages et les obstacles et que la situation elle est pénible pour vous et là il va être question de discussion par rapport aux finances ou par rapport à une somme d'argent ou par rapport à un finance par rapport à un investissement pardon mais vous êtes dans les doutes et l'incertitude allez on va essayer d'en savoir un petit peu plus là pourquoi vous êtes dans les blocages les amis ? Amis Gémeaux qu'est-ce qui bloque là ? on a la consultante alors c'est soit des blocages des obstacles pour une consultante soit par rapport à une femme une femme qui bloquerait tout ça qu'est-ce qu'on a avec le serpent pour vous ? on a l'hélice alors l'hélice ça peut nous parler ça peut nous parler d'une consultante d'un certain âge d'accord ? sinon ça peut nous parler de blocages et d'obstacles à cause d'une femme d'un certain âge mais une femme en qui on ne peut pas avoir confiance qui vous la fait à l'envers qu'est-ce que l'on a avec le livre fermé ? on a la tour vous voyez là ça nous parle que vous attendez peut-être des informations de la part d'une administration j'entends alors que ce soit une banque que ce soit peut-être qu'on vous a bloqué votre compte là puisque avec les poissons je vous parle de finances peut-être que là on vous a bloqué votre compte en fait et j'ai l'impression que c'est à cause d'une femme peut-être une conseillère bancaire ou autre d'un certain âge mais qui est dans des énergies négatives par rapport à vous effectivement là ça peut me parler de d'informations de comptes bloqués allez qu'est-ce que l'on a avec la maison pour vous ? on a l'enfant vous voyez ça me parle d'un nouveau lieu d'habitation moi ça me parle d'une nouvelle maison ça me parle d'une nouvelle maison d'un nouveau lieu d'habitation allez qu'est-ce qu'on a avec la carte des jardins pour vous ? on a le cavalier ça peut me parler d'une visite de discussion par rapport à une visite pour une maison pour une nouvelle maison allez qu'est-ce qu'on a avec la carte des nuages ? on a la lettre ouais vous voyez moi j'ai l'impression que par rapport à une somme d'argent il y a peut-être eu une visite une visite avec une agence immobilière quelque chose comme ça pour une nouvelle maison mais j'ai l'impression que là il y a des nouvelles enfin bon il y a des nouvelles disons que vous allez avoir des nouvelles mais j'ai l'impression que vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant justement une réponse pour une nouvelle maison j'entends vous attendez peut-être une réponse de votre banque dites-moi en commentaire comment ça résonne les amis mais là il y va d'autre stabilité moi pour moi je reste là-dessus ça concerne un nouveau lieu d'habitation il y a une situation pénible parce qu'il y a des blocages et des obstacles et j'ai l'impression que c'est une femme qui fait blocage une femme d'un certain âge j'entends qui n'est pas franche qui n'est pas honnête je dirais et c'est comme si vous avez bloqué vos finances comme si vos finances étaient bloquées là en tout cas moi j'ai quand même j'ai quand même le déménagement l'évolution positive parce qu'il y a une solution qui va être trouvée il y a une solution qui va être trouvée il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous donc soyez patient patient mes petits gémeaux là mais il y a quelque chose qui va il y a quelque chose qui va se débloquer il y a quelque chose qui va se débloquer bien dites-moi en commentaire je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel allez amis gémeaux on va aller voir dans le domaine professionnel cette fois-ci hop là allez pour vous mes petits gémeaux pour cette période du 26 février et au 3 mars 2024 quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer allez que vous soyez en activité en recherche d'emploi dans l'attente d'une signature de contrat pourquoi pas dans l'attente pour obtenir la retraite qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis que vous soyez gémeaux signe solaire ascendant lunaire ou vénus il y a la carte de la famille qui s'est ah j'en ai même une autre ok allez qu'est-ce que l'on souhaite vous dire alors on a la carte de la maison et on a la carte de l'échec alors ça peut me parler que par rapport à une petite entreprise il est question d'un échec ça peut nous parler aussi par rapport au fait d'être votre propre patron j'ai envie de dire patron ou patronne par rapport peut-être à une micro-entreprise mais moi je vois qu'il y a quand même un échec il y a quelque chose qui prend du retard là ça peut me parler aussi que vous êtes actuellement chez vous parce que vous êtes dans l'échec allez on va voir qu'est-ce que l'on veut vous dire les amis professionnels pour nos amis gémeaux période du 26 février au 3 mars 2024 qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis alors au centre de votre jeu nous avons l'évolution nous avons le contrat nous avons l'enfermement nous avons la chance nous avons la fatalité nous avons le voyage nous avons l'accusation nous avons les rêves et nous avons la tranquillité on voit effectivement que vous avez dû essuyer de la malchance de l'échec on le voit puisqu'on a la carte de l'échec là donc là ça nous parle de faillite de malchance d'échec de bâton dans les roues vous voyez enfin tout ce qui est négatif on voit que du coup vous vous repliez sur vous-même vous êtes vous vous renfermez sur vous-même en fait vous êtes peut-être dans l'introspection dans la réflexion vous vous isolez vous vous isolez j'entends il est question pour vous d'avoir une opportunité justement de sortir de sortir de la fatalité là vous comptez sur une opportunité pour sortir justement de cette fatalité et grâce à un nouveau contrat j'entends un contrat qui vous permettrait de pouvoir évoluer et de prendre de la hauteur de pouvoir vous éloigner vous éloigner de cette fatalité justement pour retrouver votre tranquillité tranquillité d'esprit alors moi ça me parle effectivement d'enfermement de repli sur vous de d'isolement par rapport par rapport à quelque chose qui à du négatif qui est causé par autrui j'entends vous voyez et pour vous là aujourd'hui ce que vous voulez vous c'est évoluer vous voulez évoluer vers le positif d'accord donc on nous parle on nous parle d'une opportunité vous avez des souhaits vous êtes dans l'espoir par rapport à cette opportunité de pouvoir signer un contrat de pouvoir vous engager par rapport à un contrat d'accord en tout cas moi ce que je peux ce que je peux on voit que je vous parlais de rêve alors oui là vous avez des souhaits vous avez de l'espoir par rapport à une opportunité mais c'est aussi cette fatalité cette fatalité là cette malchance ce mal-être vous a plongé dans le c'est un cauchemar pour vous c'est un cauchemar et là ce que vous voulez c'est évoluer vous voulez aller vers l'évolution donc moi ce que je peux vous dire c'est que là effectivement vous êtes enfermé sur vous même vous vous isolez mais il va être question de signer un contrat pour sortir justement pour sortir de tout ce qui est négatif à votre rencontre et pouvoir et pouvoir prendre de la hauteur d'accord pouvoir vous éloigner justement de tout ce qui a été négatif pour aller vers cette tranquillité on vous dit il y a une opportunité il y a une opportunité pour vous là il y a une période de chance qui va vous permettre une évolution positive pour aller pour aller vers la tranquillité d'esprit la sérénité le bonheur d'accord alors effectivement on nous parle d'échec on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard ok mais on nous parle que lumière va être faite là il va être question que la situation s'éclaircise d'un coup d'accord au niveau au niveau du travail et ça va ça va vous permettre un retour aux sources alors ça peut être lié à la famille mais ça peut nous parler aussi d'une entreprise familiale ok moi je vois une séparation de toute façon vous allez vous séparer là d'une pour moi vous vous séparez d'une entreprise soit d'une entreprise familiale soit soit d'une d'une structure d'une entreprise et de toute façon vous êtes protégé vous avez la grande protection divine par rapport à une éventuelle trahison vous allez prendre de la distance vous allez prendre de la distance par rapport au fait qu'on vous a trahi c'est pour ça que vous êtes dans l'enfermement et la fatalité là mais il y a une distance vous allez prendre de la distance et vous allez retrouver en fait un équilibre et une équité après avoir été dans l'instabilité d'accord donc dites moi en commentaire comment j'ai quand même envie de alors je regarde je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement qu'est-ce que l'on a avec l'enfermement et ben oui la trahison vous voyez vous 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 isolez là vous vous êtes renfermé sur vous-même parce que vous avez été trahi on vous a trahi là qu'est-ce qu'on a avec le contrat qu'est-ce qu'on a avec le contrat le retour aux sources vous voyez il y a une signature de contrat qui va vous permettre un retour aux sources après la carte la carte du retour peut nous parler aussi qu'on revient vers vous en vous présentant des excuses par exemple vous voyez mais moi je pense que je pense que cette nouvelle opportunité là d'un nouveau contrat va vous permettre un retour aux sources un retour à la tranquillité qu'est-ce qu'on a avec le voyage pour vous les amis donc ça qu'on vous dit attendez-vous un changement considérable séparation vous voyez vous vous éloignez je vous disais tout à l'heure vous vous éloignez de la fatalité parce que il y a séparation il y a séparation donc pour moi vous vous séparez d'un contrat parce que vous avez une belle opportunité d'évolution positive qui va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit des amis et en plus regardez on a la carte de la clé là c'est les portes qui s'ouvrent pour vous il y a une belle ouverture là il y a une belle ouverture pour vous bien les amis je range les cartes on se retrouve pour le domaine sentimental allez les amis on se retrouve avec le love amethyst qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental relationnel les amis que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou vénus allez voir votre signe vénusien amis gémeaux c'est très important pour avoir des compléments d'information dans une guidance sentimentale allez que vous soyez en couple en temps de pause dans la relation célibataire dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 26 février au 3 mars 2024 qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis alors on a la séparation ok et on a l'épreuve l'épreuve tourner la page ouais j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous là par rapport à une séparation là on voit que vous êtes dans une épreuve mais il est question de tourner une page par rapport à un coup de foudre parce qu'il y a eu tromperie ouais allez qu'est-ce que l'on a pour vous les amis 26 février au 3 mars 2024 qu'est-ce que l'on souhaite vous dire amis j'ai mots bien entendu ça ne parlera pas à tout le monde on est bien d'accord prenez uniquement les messages que s'ils résonnent avec votre situation si ce n'est pas le cas allez voir votre ascendant surtout pas c'est l'âge de 40 ans si que votre signe vénusien allez qu'est-ce que l'on a on a le soleil le coeur blessé on a nom on a le choix l'issue on a la sagesse le jeune homme superficiel mais pas sérieux nous avons la carte de l'automne nous avons l'attirance mutuelle et nous avons le retour de l'ex ok donc là ça peut me dire que on voit qu'il y a eu du chagrin il y a eu des pleurs vous avez eu le coeur blessé là d'accord il était peut-être question d'arriver à faire un choix à prendre une décision en écoutant votre âme mais j'ai l'impression qu'on me on me dit non on me dit non alors non à quoi je vais quand même recouvrir non à quoi non à la solitude à l'isolement au silence non à la communication ok ok donc on me dit donc on me dit on me dit que là vous refusez quelque chose vous refusez quelque chose là il est question de refuser quelque chose il est question de vous mûrer dans le silence d'être dans la non communication moi ça me parle du choix que vous avez fait le choix que vous faites c'est d'être dans le silence j'entends de ne pas répondre de ne pas répondre par exemple vous voyez si on essaye de communiquer avec vous j'ai l'impression que vous vous avez fait le choix de dire non et de vous mûrer dans le silence pourquoi ? parce que vous avez eu le cœur blessé là on me dit que vous avez écouté vous écoutez en fait la voix de la sagesse d'avoir un bon raisonnement d'accord et qu'il est question il est question de vous détacher de lâcher prise alors ça peut me parler par rapport à l'automne donc est-ce que là on parle d'une période de l'automne vous me direz mais c'est possible que ces blessures là ce chagrin remonte à cet automne d'accord sinon ça peut me parler aussi peut-être par rapport à un signe oui à un signe balance scorpion sagittaire mais il était question quand même j'ai l'impression par rapport à à vos blessures là ce chagrin il était quand même peut-être question de garder espoir j'entends sur le fait qu'il y ait attirance mutuelle d'accord que les sentiments soient partagés mais j'ai l'impression que là par rapport au retour d'un ex ou d'une ex on me dit on me dit que vous vous allez faire un choix en écoutant votre âme et on me dit que le choix que vous faites vous le faites en écoutant la voix de votre sagesse et et votre bon raisonnement moi ça me parle que c'est un choix que vous allez faire en sachant que la personne là n'est pas sérieuse n'a pas été sérieuse avec vous vous voyez moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous dites non au retour d'un ex ou d'une ex là il y a un ex ou une ex qui veut revenir et vous dites non en fait pourquoi parce que vous vous êtes dans le détachement peut-être depuis cet automne même mais vous êtes dans le détachement après ça peut me dire aussi que vous êtes vous avez peut-être eu le coeur blessé là vous avez été dans le chagrin parce qu'il y a eu un détachement pendant l'automne d'une personne qui n'était pas sérieuse qui était qui s'est murée dans le silence qui s'est isolée j'entends parce que là moi j'ai l'impression quand même que vous gardez espoir que les sentiments soient qu'il y ait une attirance mutuelle en fait parce que là ça me dit que là il va y avoir un choix à faire mais qu'il va falloir écouter votre bon raisonnement il va falloir écouter votre petite voix à l'intérieur de vous la petite voix de la sagesse par rapport à un retour d'un ex ou d'une ex qui pour moi n'était pas dans la communication jusqu'à maintenant qu'est-ce que je vous ai dit je vous ai parlé de l'épreuve qu'il était question de tourner la page concernant un coup de foudre parce qu'il y a eu tromperie ça me parle d'égo soit votre égo soit que vous êtes tombé sur une personne très égocentrique moi ça me parle de crise de burn-out pour une consultante qui est maman mais qui est dans l'addiction affective et qui va être question de retrouver de faire confiance de retrouver de la sincérité de la fidélité de la loyauté et de retrouver un équilibre grâce à une amélioration j'entends par rapport à une situation qui était gelée mais là pour moi vous reprenez vous reprenez le contrôle sur votre vie par rapport à une relation toxique ou par rapport à une personne toxique et là il va être question de projet de vie commune et vous êtes dans l'attente par rapport à une rivalité parce que vous êtes sous l'emprise d'une personne où ça me parle que ça a été éphémère mais j'ai la réconciliation quand même par la suite bon là on va loin j'ai envie de dire parce que j'ai quand même beaucoup de cartes avant j'ai quand même envie de recouvrir mais la vidéo va durer beaucoup trop longtemps allez qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai pour vous avec la sagesse et bien vous voyez ça me parle d'une réconciliation donc il va falloir par rapport à une réconciliation avec un ex ou une ex là ça peut me parler que vous allez faire le choix d'une réconciliation par rapport au retour d'un ex ou d'une ex ouais 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 qu'est-ce qu'on a d'autre avec le avec l'attraction qu'est-ce qu'on a avec l'attraction les doutes et la confusion ouais mais néanmoins vous voyez vous gardez vous gardez espoir là bon il y a eu du chagrin il y a eu des pleurs vous gardez espoir mais vous allez être dans les doutes et la confusion quand même vous doutez en fait qu'il y ait bien attirance mutuelle mais pour moi il y a bien le retour de l'ex mais vous allez douter vous allez douter du sérieux de cette personne bon bah écoutez les amis qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex vous voyez on a l'amélioration grâce au retour d'un ex d'une ex il va être question de retrouver un équilibre pour vous vous allez faire le choix d'une réconciliation avec un ex ou une ex parce que vous vous dites que vous allez pouvoir guérir et retrouver un équilibre ouais et en dos de deck j'ai les remords et les regrets et j'ai l'âme sœur belle transformation ok d'accord là il y a il y a quelqu'un qui a des remords et des regrets moi ça me parle d'âme sœur ça me parle de renouveau de belle transformation avec le papillon par rapport à un homme qui est papa par rapport à un homme qui est papa mais qui vous a peut-être trahi on a la trahison là derrière ouais 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 bien bah écoutez dites moi en commentaire comment cela vous parle les amis je range les cartes et on se retrouve avec un message du murmure de nos anges et le petit mot de la fin allez amis j'ai mots un petit message de nos petits anges pour vous les amis j'ai une petite pluie qui vole allez un petit message pour nos amis j'ai mots s'il vous plaît merci on vous dit tu es tellement plein d'amour maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre on vous demande de partager l'amour que vous avez magnifique petit message de nos petits anges bien les amis merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci aussi de commenter de partager de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo et puis pour tous ceux qui me suivent depuis déjà pas mal de temps merci du fond du coeur les amis merci pour le soutien à ma chaîne à travers vos likes vos petits commentaires bienveillants et vos abonnements merci gratitude gratitude on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances les amis en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye bye